Prendre le temps de bien regarder le visage de votre cliente pour savoir quelle couleur de la roue correctrice s'adaptera le mieux à la correction. La roue correctrice vous offre la parfaite combinaison pour neutraliser toutes les imperfections. Pour mieux la connaître, il faut d'abord savoir ce que sont les couleurs complémentaires. Pour cela, étudions ensemble les principes de la couleur. Dans le langage pictural, chaque couleur s'appelle un ton. Tous les tons se rapprochant des oranges, des jaunes orangés, du rouge sont appelés tons chauds. Ceux qui se rapprochent du bleu, du violet, du pourpre, du bleu marine sont appelés tons froids. Cercle chromatique Le rouge, le bleu et le jaune sont les matières premières de la couleur. Sans elles, aucune combinaison de couleurs n'est possible, d'où leur nom couleur primaire. Les couleurs secondaires se font avec le mélange des couleurs primaires, c'est-à-dire avec le rouge et le bleu, on obtient le violet. Avec le bleu et le jaune, on obtient le vert. Avec le jaune et le rouge, on obtient l'orange. Ce schéma que vous pouvez observer s'appelle le cercle chromatique. Il se lit de la manière suivante. Sur chaque angle du premier triangle sont inscrites les trois couleurs primaires. Sur le deuxième, vous pouvez constater que ce sont les couleurs secondaires qui sont notées. Observez bien et vous remarquerez que le violet est au milieu du rouge et du bleu. Je vous rappelle que c'est grâce au rouge et au bleu que nous obtenons le violet et qu'il en va de même pour la disposition des autres couleurs du triangle. Et bien maintenant, faites une ligne imaginaire qui relie les couleurs les unes en face des autres. Vous remarquerez que le rouge et le vert se relient de la même façon que le bleu et l'orange, ainsi que le jaune et le violet. Toutes ces couleurs se disent complémentaires. A savoir, car c'est très important dans le choix de vos couleurs, que deux couleurs complémentaires l'une à côté de l'autre s'amplifient, par exemple le bleu et l'orange, et que deux couleurs complémentaires l'une sur l'autre se neutralisent, par exemple le vert et le rouge. Le but de la roue correctrice est donc de neutraliser les couleurs complémentaires. Le vert neutralise les rougeurs, camoufle l'acné et les coups de soleil. Le jaune dissimule les cernes et illumine les temps foncés. Le lilas illumine les paupières et les temps jaunes. Le beige clair donne le temps lumineux et cache les cernes. Le beige foncé camoufle les imperfections. Dans le cas présent, à l'aide du pinceau correcteur, appliquez un peu de lilas sur le dos de votre main pour faire fondre le plus possible le produit, puis appliquez-le sur la cernes. Pour bien estomper, tapetez avec votre doigt. On ne doit pas sentir la couleur qui a été utilisée une fois l'application du produit. Celui-ci doit être fondu pour une correction parfaite de la cernes. Faites de même pour la paupière supérieure, sans oublier le pli de l'œil. Petit rappel Pour les peaux noires, la couleur qui s'ajustera le mieux à la correction des cernes est le lilas. Les cernes sur les peaux noires sont marrons et manquent de lumière. Le lilas aide à renvoyer la lumière et à illuminer l'œil. Toujours à l'aide du pinceau correcteur, prenez un peu de couleur verte sur le dos de votre main, puis appliquez-le sur le visage et estompez au doigt pour un résultat quasi transparent. La couleur verte sera utilisée pour camoufler les imperfections telles que les boutons et les petites rougeurs des ailes du nez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501